se rejouiller et célébrer. Et de tous ces encadements, moi je crois que l'encadrement des parents est plus important. L'espérance a montré les enfants qui sont bien encadés à la maison, les performances scolaires sont loin, sont indéniables. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il ne faut pas oublier, l'enfant c'est comme un enfant. Si vous êtes une personne adulte et que parfois vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui vous poussent en avant, plus encore un enfant qui est vulnérable. Il a vraiment besoin de voir derrière lui, autour de lui, des parents qui sont soucieux, consciencieux du fait qu'ils veulent que l'enfant réussisse. L'enfant a besoin de savoir ça. Parce qu'à l'école, on n'offre pas toujours ça. Vous savez, c'est un maître ou un professeur pour je ne sais pas combien d'élèves. Vous n'espérez pas que le professeur ou le maître aura le temps d'aller vers votre enfant pour se rassurer. Est-ce qu'il étudie? Non, il n'a pas toujours le temps pour faire ça à cause des multiples responsabilités qui sont les siennes à l'école. Donc vous comprenez que vous, en tant que parent à la maison, c'est donc votre responsabilité à vous de faire comment? D'encadrer pleinement votre enfant pour qu'il revienne avec les résultats qui conviennent. Donc, comme je dis, l'école a commencé, les vacances sont terminées. Si vous étiez occupé 24 heures sur 24, créez, consacrez un peu du temps maintenant aux enfants que vous avez inscrits pour que, comme je dis, quand les états vont sortir, pensez à inviter le plateau de réveil matinal pour qu'on vienne célébrer avec vous. C'est très important. Donc n'oubliez pas qu'il fait froid quand les enfants vont à l'école, même si le soleil sort le matin, donnez-leur le pull. Moi, je me rappelle, nos années sur les bancs, on était parfois obligés d'enlever nos propres pulls pour le pull et pour le donner peut-être à d'autres camarades comme ça parce qu'il fait froid, justement, voilà. Parce que le matin, quand on sortait, il faisait soleil, on s'est dit que bon, ça va, il va faire chaud toute la journée. Donc, comme je dis, si il fait chaud le matin, mettez le pull dans le sac, comme ça, si jamais il commence à pleuvoir et qu'il fait froid, l'enfant pourra se faire chaud. Il y a des établissements primaires ici qui me plaisent parce que le matin, elle parle. Non, là-bas, c'est le pull automatique. Ok, voilà. Dans les enfants, c'est leur télime. Voilà, 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 voilà. Surtout les trucs anglophones. C'est comme ça. Oui, justement, justement. Ils jouent les télimes avec des pull. Le pull, le veille, la vie, gardez les enfants au chaud. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà autant de choses. C'est comme ça, c'est gratuitement offert tous les matins sur le réveil matinal. J'ai envie de dire, c'est la meilleure émission à regarder, continuez de regarder comme ça. Et puis demain, je serai un peu absent, je reviens jeudi, je serai encore là. Et on aura sans doute quelque chose de nouveau sur lequel élaborer ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tous les parents. Oui, surtout que par la grâce spéciale, on est connecté ce matin. Allez sur Facebook, tapez docteur Marcel. Faites comme elle, le bon nombre bientôt. Je crois qu'on va arriver à, comment on dit, aux milles. Faites comme tout le monde. Voilà, justement aux milles abonnés, si vous voulez. Ok, donc faites comme tous ceux-là qui, comme ça, on choisit. De nous retrouver, qu'on se retrouve ensemble sur Facebook pour discuter. Voilà, c'est très important. Je compte sur vous pour le faire, docteur Marcel sur Facebook. Et puis, on avance ensemble. Que Dieu vous bénisse. À votre santé, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.